Comment comprendre l'être humain dans les différents règnes de la nature ? Sommes-nous effectivement des mammifères supérieurs ? Ou sommes-nous quand même finalement une espèce à part avec certaines caractéristiques ? Comment on s'étire ? Comment on vit ? Qu'est-ce qu'on vit dans nos sentiments ? Quelles sont nos relations les uns avec les autres ? Tout ça, ça s'imprime dans notre vie, dans notre vie psychique, mais aussi dans notre vie biologique, on pourrait dire, et éventuellement il peut y avoir même une répercussion jusque dans notre corps physique, autrement dit. Y a-t-il quelque chose qui est spécifiquement humain et qui nous différencie quand même du règne animal ? Il s'agit finalement de présenter ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie générale, les grandes lignes de la nature humaine, et puis surtout, une des grandes choses que nous amène l'observation issue des travaux scientifiques de Goethe, qui nous a amené la vision, enfin la compréhension du monde, des règnes de la nature, selon, comment dire, une tripartition. La plupart des êtres, des êtres de la nature, des plantes, des animaux de l'homme, fonctionnent avec une tripartition pour la plante, la racine, tige, feuille et la fleur. Et cette tripartition, on la voit dans l'homme, entre la tête justement, qui est toute ronde, et puis le milieu thoracique, ou là où vit nos rythmes, et puis ensuite les membres qui ont une direction complètement différente de la tête. Voilà, c'est la grande polarité des os plats et ronds, et des os longs, par exemple. Et voilà, à partir de là, c'est quelque chose qui peut être très parlant, très évocateur. Les membres qui vont nous permettre d'agir dans le monde, alors que notre tête nous permet de penser dans le monde, et de recueillir les pensées du monde.